TSI TV.fr au salon de l'automobile de Genève aujourd'hui. Alors on va vous présenter les premières mondiales qui entrent dans la catégorie voitures électriques à nouvelle motricité. Parmi celles-ci, on a chez Peugeot la 508 Berlin Hybrid 4. Chez Renault, on ira voir la Zoe. Chez Toyota, la Yaris Hybrid. Enfin, notre première mondiale qui n'entre pas dans cette catégorie, c'est chez Opel, la Mocha. On ira la voir. Et puis enfin, on restera chez Opel avec l'Opel Ampera qui a été élue ici, voiture de l'année. Alors maintenant, on est devant la Mocha, première mondiale révélée par Opel sur ce salon. Alors vous voyez, elle intéresse beaucoup les curieux qui regardent tant l'esthétique que les caractéristiques techniques. On regarde sous le capot, on regarde dans le coffre, on regarde même sous la voiture. C'est une voiture qui intéresse beaucoup sur ce salon. Alors on est devant l'Opel Ampera, élue voiture de l'année sur ce salon. Voiture électrique, il faut le préciser. Alors ce qui a fait son charme, c'est d'abord son esthétique tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais aussi ses performances. L'esthétique d'ailleurs qui plaît beaucoup aux photographes, qui sont très nombreux derrière les barrières à venir la photographier. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle voiture, cette première mondiale de Renault aujourd'hui, la Zoé ? Zoé, c'est une petite révolution quand même, c'est une première mondiale. Vous êtes face à la révolution écologique. C'est une voiture zéro émission et il est temps d'agir pour l'environnement. C'est une voiture technologique avec plein d'innovations pour optimiser l'autonomie. C'est le grand challenge des voitures électriques. Et cette voiture est homologuée à 210 km, avec une variabilité comme toutes les voitures électriques. Mais on a plein d'innovations pour limiter cette variabilité. Et que dans un usage quotidien, ville-route, on est entre 100 et 150, ça dépend de la conduite. Une conduite flide aussi, s'il n'y a pas de boîte de vitesse. Et puis, la dernière révolution de Zoé, c'est quand même son prix. Avec une location de batterie à 79 euros par mois pour 12 500 km, on arrive à offrir en France un prix à partir de 15 700 euros. Ça, c'est bonne raison définitive de l'acheter et de venir l'essayer. D'accord. Au niveau de son autonomie, est-ce qu'elle a beaucoup d'autonomie en tout cas ? Donc, je vous ai dit, sur le cycle normalisé, l'autonomie est de 210 km. Mais il faut savoir que sur une voiture électrique, le cycle standard n'est pas tellement adapté. Et que quand vous roulez dans un usage classique, ville-route, on peut estimer entre 100 et 150. Ça dépend de la conduite, de votre style de conduite, plutôt éco-conduite, plutôt Fangio, et aussi des conditions climatiques. D'accord. Merci. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce modèle que présente Renault, Twizy ? Donc, Twizy appartient à la catégorie des quadricycles. On en a deux versions. Un quadricycle léger, qui a une vitesse maximale de 45 km heure. ce qui lui permet, dans les pays où c'est possible, de conduire sans permis, à partir de 16 ans. Et on a un Twizy 80. Comme son nom l'indique, il monte à 80 km heure. Et lui, il peut être reconduit avec un permis auto. L'esthétique est un petit peu nouvelle pour ce genre de voiture ? C'est comme original, au niveau de l'esthétique, au niveau de la forme ? Effectivement, l'esthétique est sans pareil, je dirais. Donc, on a une forme ovoïde et sur un véhicule ouvert. Donc, on trouve très peu d'exemples, voire pas d'exemples dans le monde automobile, pour se comparer. D'accord. Renault se démarque, en quelque sorte, là, sur le coup ? C'est tout à fait dans la lignée des nouveautés qu'a créée Renault, qui a lancé un Espace, qui a lancé un Scénic. Donc, il y a un peu une marque de fabrique qui consiste à créer ces voitures, qui sont des véhicules qui créent de nouveaux segments. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on est sur le stand de Toyota. Maintenant, c'est sur ce même stand que la dernière heure, on vous avait présenté la Toyota Yaris. Eh bien, cette année, première mondiale oblige, c'est la Toyota Yaris hybride. Alors, exceptionnelle, me diriez-vous ? Eh bien, elle dégage 79 grammes de COD au kilomètre. C'est assez exceptionnel. À part cela, eh bien, quand même, l'esthétique très soignée qui a fait le succès de la Toyota Yaris. Allez, pour terminer sur ce reportage sur le salon de l'auto, on est sur le stand de Peugeot. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le stand de Peugeot pour cette première mondiale tout de même, qui est l'hybride 4. L'hybride 4, ça dégage 108 grammes de COD au kilomètre. C'est un petit peu moins bien que sur la première mondiale qu'on a vue tout à l'heure sur Toyota. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de journalistes et de photographes pour admirer cette première mondiale. Voilà, ce reportage au salon de l'automobile est maintenant terminé. Nous l'avons préparé avec Marc Emmendinger, réalisation plateau Louis Rouquette. A très bientôt sur tstv.fr.